Générique Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Caroline. Alors nous allons parler des premiers de cordée de la politique économique d'Emmanuel Macron. Mais d'abord un mot quand même sur cette initiative avec ce hashtag balance ton port. Est-ce que vous êtes favorable au fait que la parole se libère, y compris d'ailleurs de manière désordonnée sur les réseaux sociaux ? Bien sûr qu'il faut que la parole se libère. Bien sûr qu'on ne peut pas tolérer la loi de l'OMERTA et beaucoup de femmes et de jeunes et d'hommes ou d'ailleurs aussi, j'ai vu qu'il y avait une proportion beaucoup plus infime, mais une proportion quand même, ont souffert d'être enfermés dans un silence. Maintenant il faut faire attention à ne pas transformer non plus les réseaux sociaux dans une place publique où chacun pourrait, si j'ose dire, dénoncer l'autre de façon totalement effectivement désordonnée. Je pense qu'il y a des procédures et on ne dira jamais assez que lorsqu'il s'agit d'accusés, il faut suivre des procédures parce que nous sommes dans un état de droit et que ni Facebook, ni Twitter, ni d'autres réseaux sociaux ne peuvent se substituer à ce qui fait le fondement de notre démocratie. Quand vous dites de manière désordonnée, c'est ce que dit Marlène Schiappa, Twitter ne remplacera pas les tribunaux, c'est ça que vous voulez dire ? Bien sûr, bien sûr, évidemment, heureusement d'ailleurs, heureusement parce qu'il faut d'une part que la parole se libère, il faut bien sûr briser l'omerta, il faut en même temps, lorsqu'il y a des actes d'accusation graves, que ces actes d'accusation soient portés devant les tribunaux parce que les tribunaux, c'est ce qui permet de respecter en même temps les droits de la défense, mais aussi l'ensemble des droits des uns et des autres. Dans la classe politique, d'une manière générale, on dit qu'il y a une forme de misogynie, de machisme parfois. Est-ce que vous avez été vous confronté à ce genre de propos avec certains collègues dont vous dites cette fois qu'il va vraiment trop loin ? Ça ne vous est jamais arrivé ? J'ai pu, par exemple, dans une enceinte, dans un hémicycle, de temps en temps saisir des propos qui étaient des propos excessifs. Vulgaire ? Non, pas vulgaire, pas vulgaire, mais machiste, oui, évidemment. Mais dire que ça arrive tous les jours ou souvent, non. Est-ce qu'il faut légiférer contre le harcèlement de rue ? Il faut déjà, écoutez, en France, on a une manie. C'est que dès qu'il y a le moindre souci, il faut répondre à l'actualité par une loi. Et on entasse des lois, et ces lois ne sont même pas appliquées. On l'a vu pour quelque chose de dramatique aussi à Marseille, avec ce clandestin qui aurait dû être en prison, etc. On a déjà un arsenal. Peut-être faut-il le durcir, pourquoi pas ? Mais de grâce, faisons d'abord appliquer les lois que nous avons déjà votées. Vous parlez de faire appliquer les lois, je précise que 98% des viols sont classés sans suite. Voilà, il y a peut-être des dispositions à prendre. Par exemple, le délai de prescription. Notamment, on l'avait porté plus loin pour les mineurs. Mais il y a des dispositions peut-être qu'il faut déverrouiller. Mais ce que je veux dire, c'est que bien souvent, l'arsenal juridique, il est là et on l'utilise mal. Et c'est vrai que si les femmes ne brisent pas la loi du silence, cet arsenal juridique ne sert à rien. Ça commence par là, c'est ça que vous voulez dire. Libérer la parole. Alors, un mot sur la PMA. Parmi les sujets abordés par le président, la PMA, pour le président de la politique, ne doit pas imposer des choix. Ce sont ces mots qui brutalisent les consciences. Alors, il dit que lui, à titre personnel, il y est favorable. Ça vous rassure, cette manière d'aborder le sujet ? Oui, je pense que c'est une bonne manière de l'aborder. Attention aussi à l'ambiguïté. Il a maintenu, je pense volontairement, une forme de « et en même temps ». C'est lui, ça. C'est lui. Mais il a raison. D'ailleurs, j'observe sur la PMA, je me souviens d'un édito, je crois que c'était, je ne me souviens plus du nom, mais c'était dans les Inrocs. Non, dans Charlie Hebdo, l'édito commençait par cette phrase-là, « la procréation n'est pas un droit ». Depuis, il y a eu Beauvais, il y a eu beaucoup de personnalités de gauche qui disent « attention, dans notre monde technico-marchand, on peut aller à un moment donné trop loin ». Et je pense qu'il faut s'interroger parce qu'on touche à la vie. Est-ce que demain, on peut fabriquer des enfants dont on saura qu'ils n'ont pas de père, qu'ils seront privés de père, du fait de la loi ? C'est un débat qui est profond. Moi, je respecte le désir que des femmes peuvent avoir d'enfants. Il faut aussi respecter, comment dirais-je, le droit de l'enfant, c'est-à-dire à pouvoir grandir dans une forme d'altérité avec la figure féminine et masculine. C'est des débats qui sont compliqués. Mais vous iriez manifesté contre la PMA, ou Noro Taillot ? La question ne se pose pas là. La question, moi, je suis parlementaire. J'ai lutté à l'époque parce que je considérais que le mariage pour tous pouvait nous amener effectivement à la PMA, puis ensuite à la PMA pour tous, on ira à la GPA. On voit bien qu'il y a une espèce d'engrenage parce qu'aujourd'hui, ce qui dicte les choses, c'est l'extension indéfinie des droits des uns et des autres. Très bien, moi, je suis pour qu'il y ait des droits. Mais voyons aussi les droits de ceux qui ne peuvent pas parler, justement, notamment les droits des enfants. Un mot sur les premiers de cordée. Le budget arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Est-ce que le Président doit définir les contreparties qu'il attend peut-être des plus aisés à qui il va faire ce que certains considèrent comme des cadeaux fiscaux ? Est-ce qu'il doit mettre des contreparties ? On a entendu une petite phrase lors de son intervention sur TF1. Il disait « s'ils ne réinvestissent pas, ils seront taxés ». Non, mais c'est des balivernes. Il sait très, très bien. Il sait parfaitement. D'ailleurs, le quinquennat précédent de M. Hollande, qu'il a d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué, d'ailleurs, dimanche soir, ça a été un quinquennat où le Président de la République n'a cessé de vouloir imposer aux entreprises un certain nombre de contreparties. Et ça n'a pas marché. Et Emmanuel Macron, qui est très averti de l'économie, du monde, justement, entrepreneurial, sait parfaitement que ça ne fonctionne pas. Il a balancé cette phrase, je pense, comme une garantie pour lui, pour essayer de dire « attendez, on ne va pas tout donner sans rien exiger ». Mais il sait, au fond de lui-même, parfaitement que cette phrase n'a aucune portée pratique. Pourquoi ? Quelle est la logique ? Vous dites qu'il y avait des contreparties lors du précédent quinquennat. Il n'y en a pas tellement eu sur le CICE, ce qui a été reproché à François Hollande. Est-ce que ce serait déraisonnable pour le Président de la République de dire « on libère une partie de l'économie, ce qu'il peut davantage investir, mais en contrepartie, il faut embaucher, il faut réinvestir dans l'économie française ». Bien sûr, embaucher, mais c'est une incitation. Et ce n'est pas comme ça que fonctionne l'économie. L'économie, elle fonctionne. Et l'entreprise, elle embauche. Pourquoi ? Elle embauche parce qu'elle veut investir, parce qu'elle a un carnet de commandes. Elle embauche aujourd'hui, vous savez le problème. J'étais encore il y a quelques semaines président de région. À chaque fois que je mets les pieds dans une PME ou dans une entreprise plus importante, en France, on dit « on a du boulot, il n'y a pas de problème ». Simplement, on n'arrive pas à recruter les qualifications dont on a besoin. Qu'est-ce qui manque dans ce budget ? Qu'est-ce qui manque dans le logiciel économique d'Emmanuel Macron ? Écoutez, dimanche, c'était quand même un exercice d'auto-justification. C'était un exercice de communication. C'est un hyper-communicant. Il sait parfaitement la puissance des mots, la force des symboles. Ce qui manque, c'est est-ce que tout ça va être bon pour la France ? Il faudra juger Emmanuel Macron en fonction de ce qu'il dit vouloir être jugé. C'est-à-dire, il a cette phrase « je suis là pour transformer ». Je pense que le budget qu'on va nous proposer n'est en rien un budget qui va transformer la France. Je vais vous prendre un seul exemple. Le problème de la France, c'est la dépense publique. C'est la dette. On va arriver dans quelques mois à 100% de dette par rapport à notre richesse nationale. Qu'est-ce qu'il y a dans le budget ? Il y a une augmentation du déficit de l'État, de la dépense publique de l'État, de 6,4 milliards. Et on économise 1 600 postes d'agent public. Ça n'est absolument pas, absolument pas, au regard des objectifs qui s'étaient définis. Il avait dit « moins 125 000 » à la hauteur de la situation française. Donc vous ne voterez pas, vous voterez contre ce budget, vraisemblablement. On va l'amender. On va essayer de l'amender. On n'est pas dans une posture pavlovienne, caricaturale, d'opposition par principe. Simplement, moi je dis que ce budget n'est pas bon parce qu'il ne relève pas les deux grands défis, la dépense publique et la compétitivité des entreprises, parce qu'elles vont avoir 3 milliards et quelques d'euros à payer de plus. Merci beaucoup Bruno Bataillot. Dans un instant, on retrouve la suite de Télématin.